C'est parti ! C'est parti ! Quand je l'ai vu arriver tout à l'heure, j'ai dit wow, il faut qu'on la présente. Alors la propriété, elle n'était pas très chaude parce qu'il ne connaît pas trop la voiture encore. C'est pour ça que tu me disais tout à l'heure, je suis pas très chaude parce que je viens de la voir et puis je ne connais pas. Tu as fait connaissance depuis une semaine avec la voiture ? Ça se passe comment justement ? Plutôt bien, il y a beaucoup de charme, non ? Il y a beaucoup de charme ! Moi je pense que c'est une voiture que tu devrais garder. Je vais la garder. Alors, tu trouves un garage ? Faut que tu trouves un garage ? Bah oui, dans l'état où est la peinture, il faut que tu trouves un garage. C'est quoi ? T'as deux voitures alors ? Une SAB 900. Ah une SAB 900, c'est plus récente. Une petite SAB 93. D'accord. Ah cette voiture, dis-le donc, wow ! Les premières séries 3, vous vous en rappelez ? Les premières séries 3, elles succédaient à quoi ? La E10, la E10 en 2002. Bien ! La 2002, la 602, la 502, mais... Et c'est historique aussi, pour même bouger, c'est la première fois qu'on utilisait un terme. Ce modèle, c'est quoi le terme ? Le E21 ? Non ! C'est la première fois qu'on utilisait un terme. qui s'est généralisé, tout est bien, c'est quoi ? Ma chienne, c'est quoi ? Non, personne ne sait, monsieur ? Non ? Personne ne sait. De quoi ? Le terme utilisé. Voilà, c'est le terme série. C'est la première fois qu'on utilisait chez BMW, le terme série. Eh oui, avant, il y avait des 2000, des 2002, les fameuses 2 litres 5, 3 litres. Et la série 3, qui a remplacé donc les 2002, on utilisait série 3. Et après, il y aura la série 6. C'est la 5, j'ai rien, on l'a fait, voilà. C'était la première à utiliser ce terme. C'était en 1975. C'est pas de 72, c'est la série 3 ? La première série 3, c'était de 74. Alors, c'est pas la série 3, c'est la série 5, qui a été utilisée en 1972. Ouais, j'ai fait une erreur, je reconnais. En 1972. Je me suis emballé. La première... La série 2, c'est la série 5 qui a été utilisée, pour la vraie fois, ce terme, de série, en 72. Désolé. Et la deuxième, c'était la série 3. Alors, cette voiture, alors, il y avait plusieurs motorisations, il y avait le 700, il y avait le 1800, il y avait le 2 litres et le 2003. Le 2003. Oui. Ce qui était, il y avait le 4 cylindres. C'était en 6 cylindres. On parlait de 4 cylindres. On passait en 6 cylindres. Il n'existait pas, c'est la version précédente. J'ai mis le 2009. Après, les premières. Je suis modèle là. Je vais mettre, voilà. Donc, il y a... La première 3, c'est la 4. Oui, à la fin, mais pas à l'époque. Donc, c'est le ciel depuis l'année. Elle a plus de... 67. 67. Donc, une des premières. On parlait de 75. Donc, je crois, vraiment, un modèle qui a un très peu de kilomètres. Le kilomètre, la voiture. 99.270. Bon, et après, elle n'a même pas 100 000. 99 et les poussières. Le rodage superfait. Ah ! Le rodage. En plus, tu as eu le 1 ou le 5. Si tu as eu le 1.6, c'est peut-être. Le 5.15. Ah, il y avait le 1.500 également. 75 chevons. Le bas de gamme, vraiment, alors. 75. Le 5.170. On voit un peu qu'il y a 9 voitures. On est sur la 2.2. C'est exactement la 2.6.1. C'est tout, il y a la façon de l'Atonic 3. Voilà. Est-ce qu'on peut voir... On va voir... Alors, on va prendre un pilote. On va prendre des cartes. On peut le faire monter à bord. Qui veut monter à bord de cette voiture au volant ? Allez, on va... Oui, j'ai ouvert le capot. C'est tout à l'heure. C'est de monter. Allez. Non, personne n'a envie. Non. Vous ne regardez pas comme ça. Je vous souhaite de monter à bord. Non ? J'ai rembrouillé le siège. Je suis sur 8 heures. Allez, venez. J'étais un interpeur ici. 10 livres, non. Je vois bien. T'es panique. 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 on n'est pas sur du cuir, c'est du skype, mais il est nickel, intérieur on va dire piger de poules comme on disait à l'époque, et regardez le tableau de bord, comme sur les série 5 à l'époque, le tableau de bord incliné vers le conduiteur, pour une meilleure visibilité, et le tableau de bord n'est pas traclé, il y a un très bon état, et je vous disais que la voiture avait pas 100 kilomètres, 99 et des poussières, voilà. Qu'ont tour en option à l'époque ? En CPM, il y avait beaucoup d'options, vous êtes le premier constructeur à remettre des options incroyables, des listes incroyables. Regardez la banque derrière, la faune qu'elle a aussi, il pousse bien le dos, et du coup on est sur une, deux portes, elle existait également en 400 ans, elle en vient, c'est la série, bien, c'est bien d'avoir des spécialistes, voilà, donc on a été sur ce modèle actuel en deux portes, elle n'a jamais existé en 14, oui monsieur. Le bel à tous les phares allumés, voilà, alors que question on va demander, on est une option ou pas de sac à l'époque, qu'est-ce qu'il y en a maintenant ? D'accord. Ce qu'on a aussi comme option, ça je me rappelle, c'est les jantes BBS, regardez ces jantes, typiquement d'NW20, regardez, magnifiques jantes BBS, qui sont vraiment magnifiques, qu'on trouvait sur toutes les BMW de l'époque, vu que vous vouliez demander en option bien sûr. Regardez cette couleur, la peinture, elle a été refaite mais quand même, elle est super belle. Le coffre, on peut détailler, on a un coffre, regardez la longueur, très spacieux, regardez, il y a juste le duo d'essence qui peut gêner, qui n'est pas très heureux à ce niveau-là. mais très spacieux, la route secours doit se trouver dessous, les BMW de cette époque-là, de toute façon, voilà, avec un cache, celui-là, c'est pas d'origine, et peut-être que la route secours, elle, c'est une jante en tôle, je pense. Exactement. Voilà, regardez la jante origine, hein, en tôle, et peut-être le pneu d'origine possible aussi, un peu de kilométrage, regardez. Et du coup, par rapport aux anciens BM, le réservoir ne se trouve plus à l'arrière, il se trouve donc, je pense, à l'avant de la route secours, ici, en travers, vu la sortie de... Alors là, ça, ça fait toujours rêver. Ah oui, regardez, regardez la malle, regardez les outils, regardez, prenez des photos, prenez des photos parce que, regardez là, c'est pas incroyable, ça ? Elle est complète. Elle est complète, on va en laisser encore pour les photographes un petit peu, regardez les outils, ils ne sont pas rouillés. C'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. C'est neuf. Incroyable, c'est incroyable. Ça, j'ai perdu. Regardez l'état de la voiture, hein, ça a à peine marqué au passage de roue, quand on met des bagages dans la vie, mais à peine. Et on va détailler le moteur, maintenant. On se dit, est-ce que le moteur est dans le même état que le reste de la voiture ? Vous croyez ? On va demander aux gens, est-ce que vous pensez que... Regardez le capot, comment il s'ouvre. Il y a une particularité du capot. Regardez, il faut l'avancer un petit peu, et il se lève. Il est où mon propriétaire, j'ai regardé ? Il est là ? Il y a du monde autour de vous. Il est là, là-bas. Le propriétaire, s'il veut venir avec moi... Je ne peux pas approcher de la voiture. Regarde, on ne peut pas approcher de la voiture, tellement il y a de monde. Je dirais les sols de chez Tati. Les fruttes, ils sassent tout. Par contre, on voit que c'est propre, quand même. C'est la peinture, la peinture, la peinture, c'est un peu cette petite neige. On tape ici, et là, c'est pour ici. Par contre, tu vois, la peinture. Et il y a eu un voile d'autor. Bon, on a un petit, ici, la fusible. C'est incroyable, là. Les fusibles, les relais, donc, c'est accessible. Il est immense, immense. Donc, ce petit moteur 1600, qui, là aussi, est incliné, comme on disait tout à l'heure, sur la Peugeot. Les constructeurs inclinés, les moteurs, à son côté, pour gagner de la hauteur, donc du CX. C'est surtout pour ça, pour avoir un CX meilleur. Voilà. Le filtre à l'air, il a pression. Le filtre à l'air, il a pression. On est sur le carburateur, bien sûr, ça se voit tout de suite. Et bien, vous l'avez, on a toujours fait des filtre à l'air énorme, hein, des grandes gamelles. Regardez. Ça, ce sont les structures. Tu as fait ça toute ta vie. Regarde. Voilà. Donc, l'entrée, un carbu, donc, double corps. Hein. Voilà. Voilà. La tête de Delco, là-bas, qui est à l'arrière. En faisant un feu bien brûlé, il était à l'avant, il se voit, il faut noyer quand il pouvait être fort. Là, il est bien mis à protéger. On a déjà un cerveau, un cerveau print. Je le précise, parce que je n'étais pas si courant, ça, même si sur une PM, à l'époque. Voilà. Donc, comment on peut la trouver, cette voiture ? Franchement, regardez l'intérieur. Et là, vous êtes tout bon. Exceptionnel. Franchement, très, très belle voiture. Le volant, c'est tout bon. Le volant, c'est tout bon. Et voilà. On a tous les manoeuvres sur les yeux. La couleur est rare. Il a porté un nom. Moi, j'appelle ça un peu Pierre Delune. On a fait ça, hein. Un des Peugeot de l'époque. Il faut leur appocher le gris Delphin de chez BMW. Oui. Vraiment une très, très belle voiture. Enfin, non. Une semaine. Ça fait une semaine qu'il a acheté. Voilà. Bon, il ne veut pas parler du prix ou on ne parlera pas ? Non, on ne parlera pas. Bon, on ne parlera pas du prix. Mais une voiture comme ça, dans cet état-là, ça ne court pas les rues. Je vous assure que ça ne court pas les rues. Franchement, elle est extrêmement... Il ne manque rien. Elle est complète. On a fait des caoutchouc. Le pare-choc. Franchement, tout est loin. Elle a aussi des longues portées. Une option aussi à l'époque. On avait même encore les doubles phares. Alors les doubles phares existaient sur la 320. Les 320 et 318 en option. En option. Ouais, ouais. D'accord. Mais sinon, 300 et 318. Voilà. Voilà. En public, comment vous trouvez cette voiture ? Franchement, la dernière fois, vous avez vu une série 3, deux trucs comme là, dans cet état. L'origine, il faut beaucoup de voitures. Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu une série 3 dans cet état-là. Regardez-nous sur les rétros. On n'a pas encore des trucs là. Dessus. Alors pas sur celle-là. Les rétros sont fixes aussi. Ouais, c'est ça. On reste sur un bas de gamme quand même. Voilà. Et on peut avoir, j'ai en tout en haut, le 6 cylindres de... Combien ? De l'E3 ? De l'E3. C'était dans le haut de gamme. Voilà. Vous la pouvez dire, cher public. Merci, merci. Parce que cette voiture est fantastique. On va essayer de repartir. Oui. Merci. Et enfin, euh... Avant de passer... On va passer... Voilà. On va passer la blanche, j'allais te dire. Avant les coques. Le 2e de coques, c'est un qui garait là-bas. On va passer... ... ... ... ... ... ... ...